Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs deals du Black Friday. Allez, c'est parti ! Le Black Friday, c'est vraiment la période que j'adore, où c'est vraiment le moment où on va dépenser son argent pour, par exemple, Noël, mais surtout se faire plaisir sur des produits qu'on attendait tout au long de l'année, mais qui étaient un peu trop chers et qui, là, descendent vachement. Tout comme l'an dernier, on se retrouve pour ma sélection de produits que j'ai pu utiliser tout au long de l'année, ou bien que je vous recommande, tous les liens seront bien sûr listés en description, et si jamais je trouve d'autres deals, je vous les mettrai aussi en bas. Bien évidemment, les trois quarts des liens qui seront en description sont affiliés, du coup, vous, ça vous permet de trouver le bon produit, et de mon côté, ça me permet de faire un petit peu d'argent. C'est un échange de bons procédés. J'ai préparé, du coup, ma petite sélection, et on va commencer d'abord par tout ce qui est l'univers Amazon. On va avoir l'EcoShow 5, qui est en fait un petit écran connecté qu'on peut facilement mettre à côté de sa table de nuit, et on va pouvoir interagir avec l'assistant vocal Alexa. Pour pouvoir faire de même, on a aussi l'EcoDot de troisième génération, qui est vraiment cool. On a une édition que j'adore, c'est l'Amazon Echo Red Edition, et en plus de ça, on a aussi des Philips Hue à l'intérieur. Alors là, c'est vraiment le Graal. Donc voilà, ça aussi, en description. On va aussi retrouver le Fire TV Stick, qui est vraiment cool si, par exemple, vous n'avez pas de télé connecté chez vous, et bien, grâce à cette petite clé, vous la mettez derrière votre télé, et vous aurez toutes les applications, genre YouTube, Netflix, etc. Ça fait tout comme télé connecté, sauf que vous n'en avez pas. Mais avec un seul accessoire, vous pourrez le faire. Après, tout comme chaque année, Philips Hue décote à mort leurs produits pour que vous puissiez vous en choper, pareil pour Noël. Moi, c'est ce que j'utilise partout dans le studio. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une aussi ici, il y en a partout, j'adore ça. Et puis, un produit que je ne me suis personnellement pas procuré, mais peut-être que je vais le faire, c'est une tablette Kindle. Ça vous permet de lire vos livres en dématérialisé, et surtout d'emporter en un seul et même endroit des milliers de livres. Je pense qu'un jour, je vais y passer. On va aussi retrouver des bons deals par rapport à l'Apple Watch, l'Apple Watch série 4. J'ai pu vous trouver celle 40 mm en gold. C'est un coloris que j'adore et que j'avais personnellement l'an dernier. Pour ce qui est des smartphones, on va retrouver d'abord un très bon deal autour du Huawei P30 Pro. C'est un excellent smartphone que je ne peux que vous recommander. Un smartphone haut de gamme qui a bien baissé de prix. Du côté de chez OnePlus, on va avoir le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 6T. Deux excellents smartphones. Et franchement, si vous n'avez pas encore cette élpa, allez-y. Parce qu'en plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre le 7T Pro et le 7 Pro. Donc ça peut être la bonne occasion de se le choper. On va aussi avoir le Redmi Note 8 de Xiaomi. Un smartphone que je n'ai pas testé, mais je sais qu'il est très bon. Donc voilà, vous pouvez vous le choper. On va aussi avoir des promotions du côté du Oppo Reno. Celle-ci, c'est la version 2, mais la 1 est tout aussi bien. Et puis, on va en avoir un dernier. Et comme chaque année, Honor met la barre très très haute en décotant vachement ses produits pour vous les rendre plus accessibles. Et puis, pour accompagner l'achat de son smartphone, vous pouvez vous choper des protections chez Rhinoshield. Que ce soit pour vos smartphones ou bien pour l'Apple Watch. De mon côté, celle que je préfère, c'est celle-ci, le bumper violet. Il est incroyable et je peux vraiment vous le recommander. En plus de ça, vous avez des promotions de moins 15 à moins 60% sur tout le site. Et vous pouvez le cumuler avec mon code de promotion QUANTIN pour avoir 10% supplémentaire. C'est hyper cool. Pour ce qui est des mondes connectés, on a pu parler de l'Apple Watch, mais il y a aussi pas mal de promotions du côté de chez Fossil. Notamment au niveau de la Karela LHR, la quatrième génération des mondes connectés chez Fossil, qui est tout juste excellente. Pour ce qui est de la partie audio, je peux vraiment vous recommander les Yamaha Musicast 20. C'est les enceintes que j'utilise ici dans le studio, notamment pour faire du Airplay avec le petit HomePod qui est où ? Qui est là ? Il est juste ici. Comme ça, je peux tout connecter ensemble et ça fonctionne super bien. Donc voilà. Et puis comme chaque année, Ultimate Tears met la barre très très haut en décotant vachement ses produits. Et alors là, les deals sont incroyables. On va pouvoir choper la Wonder Boom 1 pour environ une quarantaine d'euros. On a la Mega Boom. On va aussi retrouver la Boom. Enfin bref, plein de réductions sur ces produits qui sont juste incroyables. Que ce soit la première, la deuxième ou la troisième génération. La qualité est la même, c'est fou. Et pour ce qui est de la partie audio, Sunheiser a décoté son PXC 550. C'est l'un des casques Bluetooth à réduction de bruit actif que je préfère aujourd'hui sur le marché. C'est mon deuxième casque de prédilection et je peux vraiment vous le recommander. C'est une valeur sûre. Pour parler maintenant de la partie stockage. Je pense que pendant le Black Friday, c'est vraiment la période parfaite où il faut se choper tous ces trucs là. Parce que alors là, ça décote mais à un point pas possible. On va pouvoir retrouver par exemple le MyBook de 8 Tera. Un disque dur qui se branche et qui se dépose sur le bureau globalement. Mais qui est juste incroyable. 8 Tera pour une centaine d'euros, c'est fou. On va retrouver aussi des réductions au niveau des My Passport for Mac et des trucs comme ça. Donc voilà, c'est aussi des disques durs que j'utilise tout le temps dans mon workflow ici au studio. Donc je peux vraiment vous les recommander. Et puis, pour tout ce qui est SSD, pour tout ce qui est voyage, déplacement, etc. Samsung a décoté à mort son T5 de Atera. Et je pense que je vais me l'acheter. Franchement, c'est un disque dur incroyable. Il passe de 400 euros je crois à une centaine. C'est fou. On va aussi retrouver le extrême SSD portable de Western Digital. Ce disque dur qui est aussi fou. Il est tout petit. 1 Tera dedans. Résistant à l'eau. Résistant au choc. C'est fou. J'ai beaucoup de fois assez fou dans cette vidéo, mais en même temps, les deals sont incroyables. Et puis, en termes de carte SD, c'est aussi la période où il faut vraiment s'en acheter. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté, notamment avec la Xtreme Pro de 128Go. Cette carte-là, je m'en suis procuré deux pour pouvoir tourner les vidéos. Donc voilà, on en a plein. Les 64, les 128Go. C'est vraiment la période où il faut les choper. Pour ce qui est des consoles de jeu, j'ai été un petit peu déçu cette année, notamment du côté de chez PlayStation. Après, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi. Normalement, la vidéo sera aujourd'hui. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, le Black Friday officiel n'a pas commencé. Et du coup, chez PlayStation, les deals sont pas ouf. Quoi qu'il en soit, il y en aura. Je vous les mets en description. Mais chez Xbox, il y a un deal de fou pour choper la Xbox One S 1 Tera pour une centaine d'euros là aussi. Très très bon deal. Maintenant, pour tout ce qui est des deals un petit peu divers et variés, je peux vous recommander une télé, la LG 55 C9. C'est précisément celle que je vous ai montré dans le studio, pareil dans l'épisode 3. Et elle a bien des côtés. Du côté de chez Samsung, on va aussi retrouver une télé 4K de 109 cm pour 500 euros, il me semble. Du côté de chez Sony, on va aussi retrouver des réductions au niveau de quelques boîtiers hybrides et surtout au niveau des objectifs. Donc si jamais vous voulez vous en procurer, c'est le moment. Et puis, ils m'ont envoyé une petite enveloppe qui est encore scellée. On va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé ensemble. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça va être vraiment la grande surprise. Black Friday, les deux best deals Sony. Regardez ça. On va voir la télé Ultra HD 4K de chez Sony. Et on a le WH-1000XM3 qui est à 300 euros au lieu de 400. Là aussi, hop là, c'est le casque que j'utilise. C'est le second que je peux vous recommander. Donc voilà, ça c'est une bonne surprise aussi. J'adore ce casque. Après, on va retrouver deux bons deals au niveau des produits de chez Nanoleaf. Ils sont juste ici au-dessus. On va retrouver le Canvas qui a bien réduit de prix. Et aussi les Light Panels, les Aurora anciennement appelés que j'aime beaucoup. Du côté de chez Belkin, on va aussi retrouver des promotions, notamment au niveau de ce chargeur sans fil. Qui est un produit qui coûte quand même assez cher, mais qui est vachement cool. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si vous voulez vous le choper moins cher, c'est le moment. Après, côté aspirateur connecté, on a le S5 de Roborock qui a bien baissé de prix. C'est un petit peu le même aspirateur que j'ai pu vous présenter il y a quelques vidéos de ça. On va aussi retrouver des caméras de chez Xiaomi qui ont bien baissé de prix là aussi. Et c'est très cool. C'est des produits qui sont normalement pas hyper chers non plus. Mais là, on va vraiment les avoir à un bon prix. Finalement, les deux derniers deals vont se passer au niveau des lampes chez Tommons. Cette lampe-là, elle a bien baissé de prix aussi. Elle a eu une trentaine d'euros, il me semble. Et ça, c'est très cool. Regardez, c'est les lampes que j'ai ici. Peut-être pas pour longtemps, on verra. Mais en tout cas, je les ai dans ce studio-là et dans l'autre studio. Elles sont géniales. Ça fait vraiment, regardez, c'est les lampes Pixar. Et comme chaque année, on va aussi retrouver Logitech qui est de la partie. Celle-ci, c'est la MX Master 3. Mais la 2S a bien baissé de prix. Donc voilà, un bon deal à vous choper. Sachant que la 2S est aussi incroyable. C'est mon frère qui l'utilise actuellement. Elle est cool ou pas ? Nickel. Voilà. On garde des bons deals au niveau de chez Rect. Regardez, c'est la chaise sur laquelle je suis assis. On a des bons deals de ce côté-là. Et ça, c'est très cool. Ah oui, et j'ai aussi un code de promotion chez Tomop. C'est les bracelets qui sont là, vous savez, avec la petite encre et tout ça. Je vous en ai parlé sur Instagram. C'est très très cool. Et j'ai un code de promotion pour vous. Quentin 30, valable pendant le Black Friday. Donc voilà, utilisez-le, faites-vous plaisir et achetez un petit cadeau pour Noël. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Je suis vraiment très content parce que cette année, il y a pas mal de deals pendant le Black Friday. Des choses que même moi, j'ai pu acheter tellement les offres étaient incroyables. Et il y a un peu de tout. Il y a de l'audio, il y a des vêtements. Il y a aussi toute la partie informatique, tout ce qui va être casque audio, télé. Enfin bref, on a plein 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 de choses dans plein de secteurs différents. Et j'espère vraiment que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas de votre côté à me mettre en commentaire les produits qui sont vachement décotés en promotion. Mettez juste le nom du produit, j'irai voir et je le rajouterai en description, là où seront listés tous les produits dont j'ai pu vous parler aujourd'hui. Sur ce les amis, vous connaissez la chanson. C'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou !